« Ça me rend malade », Brigitte Bardot révoltée, elle interpelle Emmanuel Macron. D'habitude silencieuse, Brigitte Bardot a pris la parole sur LCI, le 8 août. L'ancienne actrice s'est exprimée pour défendre un activiste qu'elle a bien connu, arrêtée au Groenland le 21 juillet dernier. L'injustice est totale, pour Brigitte Bardot. L'ex-actrice qui s'est fait très discrète depuis quelques années a choisi de prendre la parole pour une cause qui lui tient à cœur depuis toujours. La défense des animaux. Le 21 juillet dernier, Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, a été arrêté au Groenland par les autorités danoises car les bénévoles de son ONG et lui prévoyaient de se rendre prochainement dans l'océan Arctique pour « intercepter » le Kanji Maru, tout nouveau navire balaigné du Japon. Dans un communiqué, les services de police groenlandais ont expliqué que le militant serait bientôt présenté devant un tribunal qui statuera sur sa détention avant de décider s'il doit être extradé vers le Japon. Une situation qui révolte profondément Brigitte Bardot, qui a adressé une lettre ouverte au Danemark le 8 août. « J'espère qu'où Emmanuel Macron va pouvoir envoyer Stéphane, séjourné, ministre des Affaires étrangères, MDLR. Vraiment prendre la défense de Paul. On ne peut pas laisser Paul partir au Japon, c'est-elle insurgé sur LCI. On n'a pas le droit de faire ça, c'est une erreur judiciaire épouvantable et moi, ça me rend malade, a-t-elle poursuivi, alarmé par le sort qui attend son ami s'il est extradé en agi. Ce type a passé sa vie à sauver les animaux marins. On ne peut pas laisser un héros, qui a risqué sa vie et était formidable de courage, être pris par Interpol comme ça, amené au Japon, où il va mourir. Brigitte Bardot accuse frontalement la Norvège, le Japon et l'Islande. L'ex-officier de marine canadien, père de trois enfants et aujourd'hui âgé de 73 ans, a longtemps fait l'objet d'une « notice rouge » chez Interpol, et l'Organisation internationale de police criminelle émise par le Japon en 2012. Mais il y a quelques mois, cette notice avait disparu, ce qui aurait fait croire à Paul Watson qu'il était de nouveau libre de ses mouvements. Un piège pour qu'il baisse sa garde, a dénoncé Lamia Essem Lally, présidente de Sea Shepherd France. C'est un type extraordinaire, un héros qui a passé sa vie à défendre les baleines contre les harpons japonais qui les tue. Il a pris des risques incroyables. Il a sauvé 7000 baleines dans sa vie. C'est formidable, a soutenu Brigitte Bardot qui, comme l'on de Paul Watson, considère que son extradition au Japon serait « un arrêté de mort ». Ce n'est pas Paul qui enfreint la loi, ce sont la Norvège, le Japon et l'Islande qui n'arrêtent pas leur massacre, a-t-elle aussi dénoncé. Dès le 22 juillet, une pétition demandant à Emmanuel Macron d'agir en faveur de la libération de Paul Watson avait récolté plus de 214 000 signatures.